Et c'est un récit digne d'un scénario de film que l'on va vous raconter en exclusivité ce matin sur Europe 1. L'histoire d'un des six patients infectés par le coronavirus et d'ailleurs toujours hospitalisés à ce jour. Bonjour Mélanie Gomez. Bonjour. Ce patient c'est le premier à avoir été infecté par le coronavirus sur le sol français. On savait qu'il s'agissait d'un médecin libéral mais vous pouvez nous en dire plus Mélanie ce matin sur sa contamination et ses conséquences. Oui c'est en fait un médecin qui exerce chez SOS 92. Donc il fait essentiellement des consultations au domicile des patients dans le secteur des Hauts-de-Seine. Le 23 janvier dernier, à la demande du SAMU, il est envoyé en visite dans un hôtel de Châtenay-Malabry. Le motif de la consultation ce sont deux touristes chinoises originaires de Taïwan qui toussent, qui sont dans un état fébrile mais qui n'ont pas de fièvre. Donc sur le papier, sans fièvre et ne venant pas de la région de Wuhan. Donc des patientes qui ne peuvent pas être considérées à ce moment-là comme des cas suspects par le SAMU. Une fois sur place, le médecin fait une consultation classique, exculte ses patientes et il se trouve que dans la chambre il y a aussi une troisième personne, la traductrice de ces touristes. Ce médecin repart ensuite à ces consultations et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le 28 janvier, donc cinq jours après, les autorités chinoises préviennent la France que la traductrice, de retour dans son pays, est bel et bien un cas confirmé de coronavirus. Le médecin de SOS 92 est prévenu. Il a justement 38 de fièvre. Il se place alors lui-même en isolement jusqu'à son transfert à l'hôpital. Alors depuis la confirmation de ce cas, l'agence Santé publique France réalise comme pour chaque cas une enquête minutieuse pour identifier toutes les personnes qui ont été en contact avec lui. Notamment, ils appellent la trentaine de patients que ce médecin a pu voir lors de ces consultations suivantes. Alors, y a-t-il lieu de s'inquiéter ? On va y revenir dans un instant avec vous, Mélanie Gomez. C'est vrai que les questions restent nombreuses autour de ce virus, comme l'a d'ailleurs souligné hier la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. C'est simplement l'accumulation de connaissances avec le temps qui nous permettra de juger de sa sévérité et de sa capacité à entraîner notamment des décès, sa létalité, sa mortalité. Elle est aujourd'hui évaluée à 2%, mais sur les cas qui se présentent à l'hôpital. Donc, tant qu'il y a des inconnus, il est très difficile de dire si ce virus est grave ou s'il n'est pas grave. Voilà, on l'entend, Mélanie. Il y a des incertitudes. Il y a aussi ce que vous venez de nous raconter sur ce médecin infecté. Est-ce qu'il y a risque ou non de contamination ? Alors, il y a un risque, mais très faible et uniquement, évidemment, pour les personnes qui l'ont côtoyé pendant sa période d'incubation. En fait, on en apprend tous les jours sur ce virus et selon les dernières données scientifiques, il pourrait y avoir une contagion pendant la période d'incubation, mais probablement à la toute fin, dans les dernières heures avant le début des symptômes. Donc, la probabilité pour qu'il ait contaminé l'un de ses patients est vraiment toute petite, mais elle existe. Et les personnes concernées ont déjà été prévenues.